Le terrorisme Il y a un pays qui est l'Arabie saoudite qui diffuse une idéologie qui n'a rien à faire avec l'islam et qui en même temps nourrit tous ces terroristes que ce soit le Qaïda ceux qui ont fait l'explosion Alors quel est le rôle de l'Arabie saoudite dans le terrorisme ? Voilà Merci pour ces questions très intéressantes On va essayer d'apporter ce dont on a besoin pour le débat autour de soi dans un temps assez court Je vais commencer sur le lien entre le colonialisme et le terrorisme et le fait qu'on a cette alliance avec les saouds qui présente une version complètement caricaturale et déformée de l'islam qui nourrit le terrorisme et effectivement on a un paradoxe énorme c'est que maintenant nous avons ici en Belgique et en France je pense aussi toute une série de politiciens qui sont en train de venir expliquer aux jeunes attention vous n'avez pas compris l'islam l'islam c'est pas la violence ce n'est pas la haine l'islam c'est autre chose et ces gens qui tout d'un coup ont une science extraordinaire expliquent aux jeunes ce qu'ils doivent penser mais si on regarde la réalité tous ces politiciens de tous ces grands partis en Belgique et en France se mettent à genoux à riad devant les pétrodollars et certains tombent dans les poches des gens qui donnent des leçons sur ce que les jeunes doivent penser donc là on a quelque chose de complètement immoral c'est à dire faites ce que je dis et pas ce que je fais vous devez avoir une vision tolérante pacifique ouverte respectueuse du droit des femmes etc etc c'est rare les leçons sont gratuites et on va se prostituer devant ceux qui représentent le régime le plus obscurantiste fanatique réactionnaire sadique macho raciste de la planète c'est hallucinant on envoie nos ministres on envoie nos princes et nos princesses c'est hallucinant d'hypocrisie on sait que à Bruxelles et dans le reste de l'Europe l'idéologie la plus fanatique est diffusée depuis des années par ces gens là pour leurs intérêts pour leur mentalité pour leur vision de l'islam vision de l'islam qu'ils n'appliquent d'ailleurs pas on sait que ces familles dirigeantes traitent les femmes comme du bétail utilisent la prostitution boivent du whisky sont dans la corruption on sait que c'est vraiment une religion juste pour garder dans l'obéissance leur population ça nous interroge sur quel est le rôle exceptionnel des Saoud dans la stratégie des pays occidentaux les britanniques d'abord ont choisi pour contrôler cette région et les puits de pétrole la tribu la plus réactionnaire la plus obscurantiste la plus criminelle aussi qui avait commis des atrocités à la Mecque etc et pourquoi ils l'ont choisi justement parce qu'elle était détestée de la région et qu'ils savaient que celle-là elle leur serait redevable serait à genoux elle aurait besoin d'eux et donc on les a eux choisis quand les britanniques leur empire a été terminé les Etats-Unis ont pris la relève il y a eu une entrevue secrète entre le président Roosevelt et le roi des Saoud votre pétrole c'est pour nous et en échange vous avez notre protection depuis lors les Saoud jouent un rôle de financer toute une série de dictatures crapuleuses comme celle du Shah d'Iran de Mobutu et de renverser toute une série de régimes progressistes nationalistes dans le monde arabe et ce sont ça nos alliés nos alliés de nous gouvernement démocratique et des droits de l'homme de qui est-ce qu'on se moque donc je pense que si on veut que ça change qu'on ne soit plus dans cette situation de montée d'attentats de répression de censure et où tout le monde a peur finalement si on veut que ça change l'indispensable est d'avoir un débat sur les liens entre les Etats-Unis l'Europe les Saoud et ce genre de pétromonarchie il y a deux problèmes à voir un à quoi servent ces gens et deuxièmement de quels crimes terroristes ils sont déjà coupés précédemment et dont on ne parle pas le premier problème à quoi servent ces gens à veiller que l'on continue à voler l'argent du pétrole et du gaz c'est ça ce sont les flics de quartier l'argent du pétrole et du gaz ça devrait servir à sortir le monde arabe de la pauvreté quand vous vous promenez dans les rues du Caire mais c'est effrayant la misère qu'il y a et à côté de ça vous avez des connards qui sont en train de construire des tours de 800 900 1000 mètres qui servent à rien où on héberge des trucs complètement inutiles pour une élite inutile parasite l'argent du pétrole et du gaz ça devrait servir à donner du boulot des soins de santé une éducation et que le monde arabe puisse sortir de la pauvreté donc c'est ce crime là qui est protégé par l'alliance entre des gens comme Renders Charles Michel mais tous les partis politiques en Belgique et en France ont fait pareil c'est à ça que ça sert empêcher que dans le monde arabe il y ait un Chavez un Evo Morales et que les gens puissent sortir de la pauvreté le deuxième point très important c'est le lien entre les Etats-Unis et le terrorisme on est en train de nous dire là maintenant que le terrorisme c'est pas bien que vraiment il faut être mobilisé que ça doit être l'union nationale toute classe confondue contre le terrorisme on a besoin d'une grande enquête d'une commission d'enquête publique qui examine les liens entre les Etats-Unis et le terrorisme et c'est là dessus que je me suis penché dans le livre je suis ou je ne suis pas Charlie les Etats-Unis ne sont pas le pompier qui essaie d'étouffer pardon l'incendie du terrorisme les pompiers ce n'est pas eux ils sont le péromanisme qui l'a allumé ça a commencé avec l'opération Ben Laden organisée par Monsieur Brzezinski le conseiller du président Carter en 1979 vous aviez en Afghanistan un gouvernement de gauche qui avait émancipé les femmes qui pouvaient conduire des voitures aller à la nuit faire tout ce qui est normal il y avait une réforme pour les paysans qui avait enfin reçu des terres et pouvait échapper à la dictature de ses propriétaires très riches il y avait des unifs il y avait des routes c'était une période extraordinaire mais c'était un gouvernement de gauche et il était un petit peu allié à l'Union soviétique qu'est-ce que les Etats-Unis ont fait ? ils ont financé déjà une opération de terrorisme avec Ben Laden et d'autres on a ramassé 35 000 terroristes de toutes sortes de pays et on les a envoyés pour commettre des atrocités pour renverser ce gouvernement ça a pris des années et après M. Brzezinski s'en est félicité et alors il a été interviewé une quinzaine d'années plus tard par le nouvel observateur en France qui lui a dit mais enfin quand même vous avez fait une alliance avec les islamistes vous craignez pas etc c'était 3 ans avant 11 septembre Brzezinski a rigolé en disant les islamistes c'est quelques excités ça n'a pas d'importance et donc l'alliance a commencé là le pire c'est que même après le 11 septembre l'alliance a continué les Etats-Unis se sont alliés avec les terroristes en Bosnie en Yougos-Saint-Basin et au Kosovo dans le Caucase toujours pour emmerder la Russie après ça a été en Libye dans le livre Libye, Autant et Médien mensonger expliqué l'OTAN s'est alliée avec Al-Qaïda et je ne l'avais pas inventé c'était des rapports de la CIA des rapports de l'Académie militaire des Etats-Unis l'OTAN s'est vraiment alliée avec Al-Qaïda en Libye parce qu'évidemment ni les Etats-Unis ni la France ni la Grande-Bretagne ni la Belgique ne voulaient envoyer des soldats sur place ça aurait été trop dangereux donc on fait se battre les gens aux Etats-Unis on appelle ça proxy war la guerre par intermédiaire on utilise les forces locales c'est Al-Qaïda qui a utilisé à la fin de mon bouquin sur la Libye j'ai dit la guerre n'est pas finie la Libye va plonger dans le même enfer qu'en Irak pour ça j'ai été boycotté par la RTBF RTL, Le Monde les grands médias en France sauf une ou deux exceptions on n'a pas le droit de dire ce genre de choses que si vous vous alliez avec Al-Qaïda évidemment il va arriver ce genre de problème et on a recommencé en Syrie dans une série de pays d'Afrique et après on se retrouve étonné que quand on a envoyé des dizaines de milliers de ce qu'on appelle eurodjihadistes mais le mot djihad qu'on n'y a vraiment pas on le sait on a envoyé des dizaines de milliers de jeunes là commettre des atrocités en Syrie et on s'étonne qu'il y en a quelques-uns qui reviennent et qui le font ici mais il ne faut pas s'étonner en 2013 M. Renders notre ministre des affaires étrangères disait qu'il fallait probablement un jour élever un monument à ces jeunes qui allaient faire tout ça en Syrie et M. Laurent Fabius ministre des affaires étrangères français disait Al-Qaïda en Syrie fait du bon boulot fin de citation je vous remercie merci Sous-titrage FR ?